Émilie Rousseau, vous êtes journaliste à France Télévisions, au bureau de France 3 ici à Lyon. Ça fait maintenant un an et demi que vous vous intéressez à la question, vous enquêtez sur la question des pires fleurés. Alors très concrètement, après un an et demi, où vous avez révélé ça, vous avez fait un peu office de lanceur de la lettre, comment se passe la situation ? Alors c'est vrai qu'un an et demi après le début de notre enquête, on peut dire que ce soit France 2 ou France 3, parce qu'il y a eu plusieurs documentaires, on a un peu contribué à mettre cette question des PFAS un peu en haut de l'actualité. Et en tout cas, les autorités ont pris conscience officiellement du phénomène et il y a eu toute une succession de mesures. Alors d'abord, sur le volet judiciaire, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, des plaintes à la fois par les associations et puis il y a certaines communes qui sont aussi en train de s'organiser pour déposer plainte. Donc il y a toute une partie judiciaire, une enquête qui est en cours. C'est long. Il faut laisser le temps à la justice de s'emparer du dossier. Mais en tout cas, c'est en cours. Sur le volet plutôt étatique des institutions, il y a, comme je le disais, véritablement une prise de conscience des services. Et donc il y a une surveillance accrue de ces PFAS dans les rejets, que ce soit dans le sol, dans l'eau, dans l'air, etc. Donc encore aujourd'hui, chaque mois, on va avoir des nouveaux résultats sur la présence de PFAS. Donc c'est très important de continuer à suivre pour voir s'il y a une évolution ou pas. Il y a eu un arrêté préfectoral qui interdit à Arkema d'utiliser des PFAS à partir de fin 2024. Donc ça aussi, c'est une avancée. Il y a la norme européenne sur la qualité des eaux qui est entrée en vigueur, avec des dérogations, mais enfin qui est entrée en vigueur. Donc là aussi, ça fait avancer, si vous voulez, la prise de conscience sur ce que sont les PFAS et sur le fait que c'est un enjeu, en tout cas d'en limiter la présence dans les rejets à queue. Donc voilà, il y a aussi une mobilisation citoyenne qui est en train de naître. Alors il y a déjà des mouvements qui sont nés il y a un an, mais aujourd'hui encore, on voit qu'il y a certains mouvements qui se fédèrent et qui s'emparent du sujet pour que la pollution s'arrête. Puisque vous me parlez de citoyenneté, j'ai une ultime question. Journalistes et citoyens, ça fait bon ménage ? Oui, oui, écoutez, on est là pour donner la parole aux citoyens. Donc justement, quand les citoyens s'emparent de la situation et qu'ils donnent une voix à un enjeu, on est là pour leur fin de nuit.